Voici la revue de presse, bonjour Benoît Duvick. Bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le temps long. Et à la fin, c'est la police qui gagne. Combien de participants à telle ou telle manifestation ? A chaque fois, les chiffres donnés le soir vont en moyenne du simple au double au moins entre l'estimation de la police et celle des organisateurs. Histoire qui dure depuis fort longtemps. Et bien selon les échos ce matin, c'est la police qui a raison. Conclusion d'un rapport commandé par le préfet de police de Paris. Mais à en croire le journal, ceux qui ont rédigé le rapport donnent des gages d'indépendance. Dominique Schnapper, ancienne du Conseil constitutionnel, l'inspecteur général de l'INSEE et un prof de sciences politiques réputé, Daniel Gaxi. Les trois ont rencontré à la fois la maréchaussée et les syndicats, à l'exception de la CGT qui a refusé. Et il conclut que les méthodes de la police sont indépendantes et sérieuses. Méthode qui consiste à se poster au deuxième étage d'un immeuble à deux endroits différents du défilé, à utiliser un compteur à main actionné tous les dix manifestants et à doubler cela par le visionnage de bandes vidéo le lendemain. D'ailleurs en 2010, au moment des manifestations contre la réforme des retraites, Mediapart et France Soir avaient compté eux-mêmes pour sortir du pif-paf entre flics et organisateurs. Et ils avaient trouvé moins de manifestants que la police elle-même. Cela dit, pour apaiser les esprits, le rapport fait deux propositions. Donner une fourchette de participants plutôt qu'un chiffre unique et associer les médias. Alors à la fin, c'est la police qui gagne. Est-ce l'histoire de la loi sur le renseignement examinée à partir d'aujourd'hui par les députés ? Longue histoire là encore que celle de l'équilibre entre sécurité et liberté en démocratie. Et inquiétude de la presse à propos de ce projet de loi qui fait débat, estiment ensemble la Dépêche du Midi et Ouest-France. Projet de loi très surveillé pour Métro News. L'heure des grandes écoutes pour 20 minutes. Menace sur nos libertés, titre carrément Marianne, en kiosque depuis ce week-end. Le projet légalise la pose de micros, de balises, de caméras de surveillance par les services de renseignement. Il autorise à intercepter les conversations téléphoniques. Liberté mieux protégée, estime le rapporteur du texte Jean-Jacques Urvoas dans Ouest-France. Nous craignons une surveillance de masse, lui répond la présidente d'Amnesty France. Parmi les plus fâchés, il y a les opérateurs télécom, les responsables de plateformes internet et les hébergeurs de sites internet. Car le texte prévoit la pose de boîtes noires sur le réseau pour surveiller le trafic. Interview du fondateur de l'hébergeur OVH dans les échos. 600 salariés, objectif 1000 cette année, siège social à Roubaix. Et il menace carrément de quitter la France. Cette surveillance de masse met très mal à l'aise ce patron d'origine polonaise. J'ai connu ce genre de choses dans mon enfance, c'était il y a à peine 25 ans. Si la loi est votée, nous irons mettre nos serveurs ailleurs. Est-ce qu'à la fin, la police gagne ? Toujours, pas sûr, le temps est long, interminable pour les CRS accaparés, mobilisés par le plan Vigipirate. L'épuisement des CRS est évoqué depuis la semaine dernière dans la presse. Et un exemple particulièrement marquant est à la une du progrès de Lyon ce matin. La CRS 46 de Sainte-Foy est établie à Paris dans le cadre de Vigipirate. Un tiers de ses effectifs, 24 agents, ont jeté l'éponge. Arrêt pour raison médicale. Et à la fin, c'est Clinton ou Bush qui gagne ? En tout cas, ils sont au moins candidats. Hillary Clinton officiellement dans la course à la Maison-Blanche. Depuis 1988, 27 ans, aux primaires ou à l'élection présidentielle américaine, A une exception près, il y a toujours un représentant d'une des deux familles, Bush ou Clinton, sur les bulletins de vote. Les Américains n'aiment pas les rois, mais ils adorent les dynasties, constate Laurent Geoffrin dans Libération. Après avoir adulé les Roosevelt ou les Kennedy, il pourrait bien arbitrer lors de la prochaine élection entre Hillary Clinton, femme d'eux, et Jeb Bush, fils et frère de quoi mettre en perspective les discours sur le non-renouvellement de la classe politique française. Il n'y a pas que chez nous. Alors, les dynasties sont-elles solubles ? Dans la démocratie, se demande Philippe Gély dans le Figaro. Pour une nation qui a fait de la méritocratie le socle du rêve américain, ce poids des dynasties peut surprendre. Les héritiers cumulent les avantages non connus, proximité avec la fonction d'hommes ou femmes politiques et réseaux puissants. Même s'ils prennent en général leur distance avec leurs glorieux prédécesseurs. Revoici donc Hillary, baptisée la reine par l'ormand de ville dans le Figaro. Lady first, titre Libération, sera-t-elle la première femme à accéder à la Maison Blanche ? Toute proportion gardée, elle est face à une problématique qui ressemble à celle de Nicolas Sarkozy. Comment apparaître nouveau quand tout le monde vous connaît par cœur ? Question posée dans USA Today, Hillary peut-elle avoir une seconde chance de faire une première impression ? C'est une campagne minée par les pièges de son passé, estime Libération. Deuxième candidature aux primaires, second shot, titre le Dallas Morning News au Texas. Pour atténuer l'effet notable, voire l'arrogance qui lui avait été reprochée en 2008, elle entre en piste avec une vidéo centrée sur les classes moyennes. Ton populiste, juge le Washington Post, femme plutôt de centre-gauche. Ce que lui reproche Mediapart, Hillary est allée de conviction en compromis. Son parcours glisse vers le centre. La gauche américaine se met en ordre de bataille. Et la gauche française, finalement, Martine Aubry ne fera pas bande à part. Au congrès du Parti Socialiste à Poitiers, elle se rallie à la motion sans doute majoritaire. Est-ce que Martine Aubry rentre dans le rang ? Sur le point, point fr, un ministre anonyme, bien sûr, estime que c'est quasiment son départ à la retraite. La question qui n'est pas tranchée et de longue date, c'est celle du discours que le Parti Socialiste veut tenir aux électeurs de gauche. À la une de l'humanité, cette gauche qui ne capitule pas devant Valls, après les manifs anti-austérité de la semaine dernière. 300 000 participants selon les organisateurs, 120 000 à Paris, 32 000 selon la police. Quoi pour redonner du sens commun à une action collective ? Sur le site Bastamag, l'historienne Danielle Tartakovsky, spécialiste des mouvements sociaux, estime que l'écologie est l'une des tentatives les plus abouties pour redonner du sens commun. Le temps long dans la presse ce matin concerne aussi les rafales. Après des années d'humiliation et de riser, deux gros contrats, coup sur coup, l'Egypte et l'Inde. David Barou tire les enseignements de cette histoire dans les échos. L'Allemagne brille dans les usines. La France brille dans le ciel. Airbus, Zodiac, Safran, Dassault, Thalès. Et quand l'État et les entreprises unissent leurs forces, la France peut remporter bien des batailles. Le temps long, c'est encore la grève à Radio France qui continue. C'est à la une de l'opinion. Et c'est enfin celui qui travaille l'Afrique du Sud, aujourd'hui encore. Dans la Croix, papier sur un mouvement de protestation sur les campus sud-africains, les étudiants s'en prennent aux statues qui ramènent à l'époque coloniale. Celle de Cécile Rode, par exemple, un mania des mines britanniques. La statue vient d'être retirée au cap et le mouvement pourrait prendre de l'ampleur. Derrière les statues, le manque de noirs à l'université est évidemment en question. Quand une statue tombe, c'est l'affaire de quelques minutes. Mais cela vient après des décennies de rancœur. A demain. Merci. Merci.